Bonjour Eric, au cours du deuxième épisode, plusieurs critiques nous ont conduit à modifier le caisson pour assurer une meilleure ventilation. Maintenant, la pause. Le caisson doit être facile à retirer en cas de besoin technique. J'ai donc opté pour de simples profils en Z, ceux que l'on utilise pour la fixation murale des meubles de cuisine. Deux paires en chevauchement inversé feront l'affaire. Des tasseaux de compensation rattrapent le jeu d'épaisseur, procurant ainsi une ventilation supplémentaire par l'arrière. Bon, et bien maintenant on va procéder à l'accrochage du caisson sur le mur avec mon petit système de crochet rapide. Et bien voilà, tout simple. Et ça, c'est horizontal. Ah, il faut mettre le couvercle donc avec les chevilles. Et on vient juste le positionner. Voilà. Allez mon pote. Et bien c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le barbecue. Pas avec ça, hein. Avec l'autre là-bas. Allez, ciao. Mais avant cela, retour à l'atelier. Notre peigne oblique nous a donc permis de fraiser les rainures des montants de notre façade. Donc, mise à la longueur des deux montants. En fait, j'augmente la cote d'exécution de quelques centimètres afin d'avoir de la marge de travail. L'arrasement des dépassants n'intervenant qu'en phase finale. Une erreur de un millimètre en moins, ça se voit. Et c'est vraiment agaçant. Passons à présent au montage du cadre. Nous avons déjà dépité tous les tasseaux et les étiquettes que nous avions posées vont bien nous rendre service. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on va éviter les clous. Faisons-nous plaisir avec un assemblage à tenon et mortaise. C'est sûr que la réalisation est plus longue et complexe. Raison de plus pour bien verrouiller chaque étape. En effet, il importe d'aller jusqu'au bout de chacune de ces étapes de fabrication. Par exemple, avant de couper une série de pièces, vérifiez leur état. Éliminez les défauts ou les placez en contre-parement si possible. Placez chaque élément dans sa position d'usinage, etc. C'est la garantie du succès. Les tenons ? Oui, oui, je sais, Eric. En principe, on commence par les mortaises. Les tenons étant plus faciles à rectifier le cas échéant. Mais pour ma part, je fais l'inverse et tu vas voir pourquoi. J'ai opté pour des tenons à épaulement. Un coup de tranchée pour couper le fil du bois avant de passer à la scie à ruban. Pratique, efficace, à condition d'avoir une bonne lame d'au moins 20 mm de largeur, centrage impeccable et sans calcul qui plus est. Pour le décolletage, deux techniques. Soit au ruban, le tasseau calé à 90 degrés contre mon poussoir maison. Soit à la scie à onglet. A l'usage, cette seconde technique me semble plus efficace. Une cale assure la répétabilité des quatre opérations. Cependant, on peut s'en passer sans problème. Et tu vas voir comment. Astuce, commencer la première coupe un peu en retrait de l'incision aux tranchées pratiquées précédemment et s'en approcher en poussant le tasseau doucement. Le laser, c'est bien, mais pas d'une aussi grande précision. Continuez les trois autres faces en retournant le tasseau et plaçant la dent de la lame contre la coupe émergente. Et ainsi de suite. Encore une fois, c'est simple, direct et sans prise de tête. Autre astuce, ma Festool possède un levier d'arrêt de profondeur de coupe. On gagne en sécurité et facilité d'usage, au moins pour deux des quatre faces. Et les deux autres, c'est au coup d'œil. L'avantage de la méthode du tenon en premier, ça réside dans l'usage d'un témoin pour reporter les marques en vue des futurs mortaises. Encore une fois, on est dans le visuel et le pragmatique. Marquage autrusquin, soit au stylo, visible, soit au tranché, plus juste. Ce qui n'empêche pas un coup de bique pour le coup d'œil. Ne possédant pas de mortaisseuse, pas les moyens, je recours à ma défonceuse, une Festool. Mais le job se fait de la même manière avec n'importe quel autre, y compris les plus basiques. Cependant, l'efficacité s'accroît avec le double guide. Deux tasseaux de même calibre, bien entendu, et ce n'est pas ce qui manque, améliorent la surface d'appui. L'astuce, une fraise hélicoïdale de 8 pour une mortaise de 12 ou plus, selon le job. Commencez en appui sur une face. Puis, retournez la machine pour se trouver en appui sur l'autre face. Ainsi, le mortaisage sera immanquablement centré, tout comme le tenon. On teste ? Mais bravo Eric, t'es devenu un as de l'assemblage. Et pour les mortaises en tête de montant ? Tout simple, il suffit de les abouter par deux, et le tour est joué. T'as vu Eric ? Toujours chercher la solution la plus économique dans les moyens. Quand t'es devant un problème technique, avant toute tentative de réponse, pose-toi la question de savoir comment faisaient les Égyptiens. Oui, ceux qui ont construit les pyramides. Il doit bien y avoir un truc, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, on arrête là ? Faut que je retourne à l'atelier, deux nouveaux projets clients viennent d'arriver. Juste le temps d'annoncer l'épisode 4, le tranchage au ruban d'un plateau, la préparation des lames de persienne, le façonnage des lambrines remplissage des petits côtés du caisson, le plaquage à 4 mm du plateau du dessus, et l'incrustation de filets d'amarrante pour compenser une erreur de calcul. Allez, à bientôt ! Bon, si ça t'a plu, tu partages, et puis tu mets un pouce en l'air, tu connais le truc. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada